Le porte-parole du Front de Libération Nationale, FLN, Mouad Bouchareb, a jeté un pavé dans la mare en déclarant que le parti est infesté de Harki avant d'ajouter, depuis la mort de Boumediene, nous n'avons pas réussi à trouver de consensus. Ces déclarations, venant de la part de celui qui a toujours incarné l'homme de main du système, ont surpris les observateurs. Elles nous poussent à nous poser des questions sur leurs intérêts et les dessous de cette affaire. Le FLN, qui a toujours tiré sa légitimité de la révolution algérienne et s'éventé des parcours révolutionnaires de ses cadres, se retrouve ainsi déchiré en mettant en avant le doute sur le principal cheval de bataille du parti. Mouad Bouchareb, par ses déclarations, ne veut-il pas sauver un des clans du parti au dépend d'un autre ? En remettant à l'ordre du jour la question des Harkis, n'essaye-t-il pas de jouer la carte du nationalisme au dépend du courant dit au service de la France ? Le dossier épineux de la participation à la guerre de révolution a toujours fait polémique. Des accusations de collaboration avec la puissance coloniale pèsent sur beaucoup de responsables et de cadres de l'armée. Mouad Bouchareb rejoint ainsi le magistrat Ben Youssef Melouk, qui a fait éclater le scandale des magistrats faussaires et des faux Moudjahidines et qu'il a payé très cher en se retrouvant en prison. Ces déclarations annoncent-elles le retour aux affaires des Moudjahidines authentiques ou ne sont-elles que de la poudre aux yeux pour jouer sur les sentiments d'un peuple attaché à sa révolution ? Boumédienne est le seul à avoir fait le consensus au FLN. Mouad Bouchareb s'est retrouvé propulsé au poste de secrétaire général du FLN grâce à son oncle Abdeslam Bouchareb, ancien officier de haut rang de lampe et ex-patron du département de la communication et de l'orientation au ministère de la Défense Nationale, MDN. Il parle d'un consensus qu'il n'a pas vécu vu son âge, ce qui révèle qu'il est actionné par le clan qui a été mis à l'écart depuis la mort de Boumédienne, et qui veut prendre sa revanche sur ceux qui sont venus plus tard. Le FLN a toujours été un ensemble de courants qui se sont déchirés à chaque crise, Mouad Bouchareb annonce ainsi le retour des boumédiennistes pour sauver l'appareil. Ce courant gauchiste très attaché aux révolutions industrielles, culturelles et agricoles n'a jamais accepté les nouvelles orientations capitalistes du parti. Il faut dire que Mouad Bouchareb a fait un grand virage, lui qui il n'y a pas si longtemps déclaré qu'Abdelaziz Bouteflika est un messie. Sa sortie annonce un changement de rapport de force au sein du pouvoir, la révolte populaire n'est qu'un prétexte pour changer de camp et de clan.